Voici la suite de nos vidéos en histoire. Comme la dernière fois, tu peux faire pause, revenir en arrière. N'hésite pas à écrire toutes les questions que tu te poses dans ton cahier rose, nous y répondrons en classe. Aussi, cette fois-ci, n'oublie pas de répondre aux questions dans ton cahier rose. Cette nouvelle vidéo traite de Clovis. Petit rappel, différents peuples se sont installés sur l'Empire romain entre le 3e et le 5e siècle après Jésus-Christ. Cela a affaibli l'Empire romain. Comme nous l'avons vu, à la fin du 5e siècle, la Gaule était occupée par les Francs au nord et les Visigoths au sud. Comme vous l'avez deviné, nous allons surtout nous intéresser aux Francs et plus particulièrement à Clovis, devenu roi à 15 ans en 481. Clovis faisait partie de la dynastie des Mérovingiens, du nom de son grand-père Mérové. Les Francs étaient dirigés par des rois. Peut-être as-tu déjà compris où nous allons en venir. C'est grâce aux Francs que la France a son nom et a eu des rois pendant plus de 1000 ans. Petite anecdote sur le nom Clovis. Au début, son nom était Cloveg, puis il est romanisé, c'est-à-dire qu'on transforme son nom pour qu'il sonne plus comme un nom romain. Ainsi, il est appelé Clodovicus, puis Clodovicus, et enfin Clovis, avant de se transformer en Clovis, puis en Louis, prénom qui sera porté par 18 de nos rois français. Clovis a livré plusieurs batailles pour agrandir son territoire. Pendant 5 ans, il n'a pas hésité à éliminer d'autres Francs, même des Francs de sa famille. En 493, il a épousé Clothilde, la nièce du roi des Burgondes. Attention, Clothilde était chrétienne. Cela peut paraître être un détail, mais non, car l'église chrétienne avait de plus en plus de pouvoir. Ainsi, Clovis avait la protection de l'église. Clovis s'est fait baptiser en 496. Attention, car la date n'est pas certaine. Donc, retenez bien, 496, baptême de Clovis à Reims. Avec ce baptême, Clovis a pu profiter du pouvoir de l'église chrétienne. A la mort de Clovis en 511, son royaume a été divisé en quatre pour ses quatre fils. Mais trois d'entre eux meurent, seul reste Clothère Ier. Dagobert était un roi de la dynastie, c'est-à-dire de la famille des Mérovingiens. A quoi penses-tu quand tu entends le roi Dagobert ? Même si nous parlons des Francs depuis déjà quelques siècles, le nom de France n'est employé de façon officielle qu'à partir de 1190 environ. La vidéo sur Clovis est maintenant terminée. Vérifie que dans ton cahier rose, tu as écrit les dates importantes, les questions que tu te posais et les réponses aux questions de la vidéo. Nous ferons un point sur tout ça à la prochaine séance d'histoire. Merci. 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 Merci.